Le relais c'est une équipe, ce n'est pas des individus qui courent vite, c'est une équipe. Il faut faire une équipe, arriver à transmettre correctement le bâton, c'est essentiel. Comme penser quelquefois dans certaines disciplines, les uns suffisants ou les défaillants d'un autre, par exemple, sur un 4x800 ou un 4x1500, on peut se retrouver avec une avance qui est bouffée au tour suivant, c'est très intéressant. Ce type d'événement, c'est-à-dire ces relais, portant du 4x100 jusqu'au 4x1500, nous ne les avions plus organisés, je crois qu'il y avait les relais Jacques Réquer en France dans les années 70-80. Alors on a dit, écoutez, on va le faire, on va le faire parce que c'est une épreuve qui peut être très spectaculaire. L'ambiance, les Bahamas, c'est pourquoi c'est bien choisi ? Parce que moi, j'ai assisté en 2002 au Carista et véritablement, j'assistais à une fête qui a commencé à 9h du matin. Tous les jours de 9h du matin à 8h du soir, ça ne s'arrêtait pas. Ça se relayait et c'était des orchestres qui passaient, etc. C'était la Jamaïque tout à tour à tour, Trinidad et Ntobego, Bahamas, etc. Je crois qu'il faut recréer cette ambiance autour de la compétition athlétique elle-même.